La thérapie photodynamique appliquée au traitement du glioblastome multiforme propose sur l'interaction entre l'oxygène présent dans le métabolisme, le précurseur l'acide 5-aminoleumique du photosensibiliteur la protoporphyrine 9, qui va se fixer préférentiellement dans les astrocytes mutés ayant une codélétion MP19Q. C'est pas très clair tout ça. Bon, on recommence avec des images. C'est l'histoire d'un laser. Mais non, pas ce laser-là. Plus tard peut-être, mais là c'est pas ça. Oui, celui-là, oui. Et c'est l'histoire d'un cerveau. Oui, oui, il s'agit bien d'un cerveau. Il y a aussi un scientifique. Mais non, pas celui-là. Voilà, celui-ci, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ce cerveau a une tumeur, très agressive et infiltrante. Un glioblastome. C'est une maladie qu'il faut traiter d'urgence, avec la chirurgie. Mais cette maladie se cache où elle peut. Alors on la cherche avec une chirurgie un peu spéciale. La résection fluoro-guidée. Ici, la lumière nous guide. On retire tout ce qu'on voit. Mais on ne voit pas tout. Des cellules cancéreuses se dissimulent. Pour les attaquer, on applique la thérapie photodynamique. Comment ça marche ? D'abord, un médicament est donné au patient. Il contient une molécule qui va cibler les cellules cancéreuses et les rendre photosensibles. A l'aide d'un ballon diffuseur placé dans la cavité, on illumine les bords. Observons à l'échelle microscopique. Les particules du laser, les photons, sortent du ballon et attaquent les cellules malades, photosensibilisées grâce aux médicaments. Cette réaction photochimique va les détruire tout en sauvegardant les cellules saines. Chaque année en France, plus de 3000 glioblastomes sont détectés. La thérapie photodynamique, encore expérimentale, devrait rapidement arriver en phase clinique. Sans parvenir à une guérison totale, nous voulons offrir plus de temps aux personnes atteintes tout en préservant leur qualité de vie. L'énergie de la lumière nous permet de vivre, mais aussi de guérir. L'énergie de la lumière